Pas moins de trois versions du Bourgeois Gentilhomme à l'affiche en ce moment. C'est l'un des classiques de Molière les plus joués. Aujourd'hui, je vous emmène voir un bourgeois interprété par François Morel. Je crois qu'il est juste par là. Et attention, n'est pas Bourgeois Gentilhomme qui veut. C'est-à-dire que j'imaginais que le Bourgeois Gentilhomme était toujours un gros personnage. Ça va. Je ne suis pas mince. Je ne suis pas mince, mais je ne suis pas non plus un vrai gros. Vous êtes un faux maigre. Un faux maigre, oui, exactement. C'est quand même un personnage extrêmement bling bling, donc peut-être extrêmement d'actualité, non, ce monsieur Jourdain ? Sûrement. Mais je crois aussi que Molière est tellement doué, fort, que de tout temps on a dit Molière notre contemporain. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière. Un peu plus loin, madame. C'est vraiment une comédie balai, c'est-à-dire c'est vraiment l'ancêtre de la comédie musicale actuelle. On va aller voir dans les coulisses ? On peut ? Ah, c'est votre cap. Magnifique. Vous avez la rêveuse qui est en train de répéter. Un vrai orchestre sur scène. D'accord, là-bas. Là, vous avez Héloïse Wagner. Alors, Héloïse Wagner... Qui êtes-vous, Héloïse Wagner ? Je suis d'orimène. Un tout petit pas de danse, parce qu'il paraît qu'il y a quelques chorés quand même, et que vous êtes tout à fait à l'aise avec la danse. Vous savez, je ne fais pas ce que je veux avec mes pieds. J'aimerais mes lives, vous voyez, ils sont... Ils ne réagissent pas ? Ils ne réagissent pas. Ce n'est pas grave, vous savez quoi ? Il va falloir venir voir, parce qu'à mon avis, ça va valoir le coup d'œil. D'accord. Merci.